Et bien salut à tous à tous, mon est Texar, j'espère que vous allez tous très bien les amis. En tout cas, personnellement, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve sur... Salut Alexi, Whisper of Soul ! Pour la partie 12. Dans cet épisode, nous allons essayer de faire survivre Amy et crime. Donc sans plus tarder, on va commencer. C'est parti ! Ok d'accord, bla 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 bla... Et du coup ? Alors, je suis pas le seul qui a l'impression que cela s'est passé avant ? Toi aussi t'as cette sensation ? Je veux dire, c'est bizarre. C'est comme si on se battait plusieurs fois. Que va-t-il se passer après ? Nous ne sommes pas les seules victimes, est-ce qu'on... Amy, et crime, ou les Freedom Fighters ? Je pense que Sally est la victime. Bien sûr ! Avec mon intelligence et sa domination, il peut conquérir le monde facilement. D'accord, ça peut paraître dingue, mais nous devons partir. On doit aider les autres. Si nous restons ici pour longtemps, nous mourrons quoi qu'il arrive. Et euh... si on mourrait ? Dans ce cas, on a juste qu'à essayer. Allons-y ! D'accord, Sally, elle est morte. Donc le but, ce sera de sacrifier Tails, Knuckles, et le docteur Robotnik. Il y aura sûrement un niveau pour ça, je ne sais pas. Déjà, on va commencer par eux. Je n'arrive pas à croire que nous avons quitté notre cachette. C'est tellement bête, ça ! Tu croyais qu'on allait vivre dans cette montagne, c'est ça ? Ha ! Ce n'est pas drôle du tout ! Si nous sommes toujours en vie, cela signifie qu'Exceler est plutôt... Mou pour le moment. Allez, allez ! Les filles, on y va ! Bon, c'est bon, on a fait survivre tout le monde, sauf Sally, bien sûr. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Hein ? Quoi ? Ah ouais ! Ok, d'accord, ça fait ça en mode bas les couilles. Mais en mode bas les couilles. J'imagine que tu m'as oublié. Monsieur Toil ! Il est temps pour toi de mourir. Hé, bois de conserve. Ton créateur ne t'a pas appris à ne pas toucher les enfants ? Toi ! Ah ! C'est pour ça que je n'ai pas assez de puissance ! Mademoiselle Amy, vous m'avez sauvée ! Je suis si contente que tu ailles bien, Grim. Je pensais que ces monstres t'ont eu ou quelque chose. Monsieur Toil, il m'a sauvée là-bas. Et je suppose qu'il est devenu fou. À cause de moi, je... Chut, Grim, je sais. Tu avais une raison, peu importe. On ne peut pas rester ici. Suis-moi. Sandome City, de l'autre côté du lac. Mais comment on va traverser ? Mademoiselle Amy, il fait si froid ici. On peut trouver un endroit chaud ? Le pont est déjà détruit. Et si tu nous aides à survoler ce lac, tu pourrais faire ça ? Si rien ne m'arrête, alors oui ? Alors nous avons deux choix, genre voler par-dessus le lac. Ou bien on peut essayer de trouver un autre moyen. Alors je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer si je choisis telle ou telle option. Mais bon, après tout, on est là pour découvrir. Donc on va essayer de trouver un autre moyen pour voir ce que ça fait. Je ne pense pas que nous prendrons un tel risque. Il y a peut-être un autre moyen. D'accord, mademoiselle Amy. Je resterai là si vous changez d'avis. Mais s'il vous plaît, faites vite. Attends, donc... Si on part de ce côté, qu'est-ce que ça fait ? Il va se passer un truc ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne la sens pas du tout. Je ne la sens vraiment pas. Où est-ce que ça va nous emmener ? Je ne sais pas. Oh par contre là, si je reviens et que Crime, elle est morte. Là franchement, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas du tout le faire. Je récupère un anneau. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais bon, qu'est-ce que ça fait si je vais vers Crime ? Crime, j'ai trouvé cet anneau. Prends-le. Oh, merci. Je me sens chaud, au moins. Je suis contente. Enfin bref, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen. Bien. Peu importe. Je suis prête. D'accord, je ne sais pas qu'est-ce que ça va changer, mais espérons qu'il va y avoir un truc. Mais je ne sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Ce n'est pas si loin, Crime. Tu peux le faire, je crois en toi. Ne vous en faites pas, mademoiselle Mimi. J'ai encore de la force. Crime, fais gaffe ! Quoi ? On doit esquiver ? Wesh ! Très bien, j'en ai marre de ça. Attends, attends, attends. X... Wesh, mais c'est abusé. Il y a des QTE, même, quand on vole. Ça va, au moins, elles ont survécu. Donc, ça va. Restez où vous êtes ! Hé ! Vous essayez de nous tirer dessus. Vous comprenez que vous allez presque tuer cet enfant, pas vrai ? Je dois écouter la reine Alice. Elle a dit de ne lui sortir personne. Quoi ? J'ai toujours su que Sally était bizarre. Mais cependant... C'est vrai. J'ai entendu son message. Mais ce n'est pas la vraie, mademoiselle Sally, pas vrai ? Elle ne ferait jamais ça. Vous ferait mieux de partir ! Au jeu ! Ou quoi ? Tu ne vas pas nous tuer toutes les deux. Je vais te mettre en prison, jusqu'à qu'on sache ce qu'on va faire de toi. Attends, je vais devoir sélectionner soit Crime ou Amy. On va choisir... Je ne sais pas, Crime. Tu es réveillée ? Ah, mademoiselle... Mademoiselle Bunny, où suis-je ? Tu es dans l'appartement de Freedom Tower. On t'a examinée et on a trouvé que tu allais bien. D'accord, mais où est Amy ? Eh bien, il y a des problèmes de santé mentaux. Donc, nous avons décidé de la laisser en prison. Oh non ! Reste ici. Ne sors pas. Ah ! Qu'est-ce que... Les lumières ? Au moins, il y a une lampe-torche. Je dois y aller ? Puni a dit que je devrais rester. Mais Amy peut être en danger. Cet endroit n'est pas sûr aussi. D'accord. Oh punaise, non. Oh non. Oh non. Putain, tu n'es pas sérieux ? Mais wesh. On va devoir faire quoi ? Comment ça marche ce truc ? Oh, fils de chien. Il m'a fait peur. Comment je vais devoir faire là ? Fils d'où ? Purge ! On y va, on y va, on y va. Qu'est-ce que... C'est quoi ça ? Je ne sais pas du tout, mais bon. Oh non, un autre obstacle. Si je vole là, je serai entièrement sans défense. Je dois trouver un autre moyen. Oh putain de merde. Comment je fais là ? Je suis dans la merde. Attends, du coup, voyons voir. Quoi ? Non, je ne suis pas grave. Fils d'où ? Oh putain, tu m'as fait peur. Il m'a fait peur, ce bâtard. Oh mon dieu. Oh mon dieu, passe fils de chien, va. Attends, c'est vraiment Amy, ça ? Si ce n'est pas Amy, c'est tellement bâtard. Mademoiselle Amy, vous êtes vivante ? Bien sûr, Grim. Je vais bien, je vais bien. Écoute, Grim. Il y a un chaos entier dans cette ville. Je pense que nous devons partir d'ici aussi loin que possible. Ouais, je pense que vous avez raison. Attends, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Non. Oh non, je connais cet endroit. Non, 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 non. Comment ce n'est pas avec vos... Non, comment ce n'est pas avec vos trucs bizarres là ? Attends, attends, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Quoi ? Oh non. Elles sont mortes comme ça ? Un des robots de Robotnik ? Il a attaqué quelqu'un. Je dois aider cette fille. Mais je n'ai pas d'armes. Mais si... Tu vas bien ? Merci beaucoup. Il m'a chassée jusqu'au bout. J'étais fatiguée de fuir ce robot. Où sont tes parents ? Ma maman est à la maison. J'imagine que je suis plutôt loin de la maison parce que j'essaie de prendre le robot loin de chez moi. Il va bientôt faire nuit. Il y a beaucoup de robots ici. Peut-être que vous pourriez m'aider à rentrer chez moi. Vous pourriez me protéger, pas vrai ? Je ne suis pas une combattante. Je ne pense pas que je peux te protéger. Alors que devrais-je faire ? Pourquoi tu ne passerais pas la nuit chez moi ? Je comprends que je suis une étrangère, mais c'est la seule option. Ah ! Vous habitez où ? Ce n'est pas très loin. Je vis près de Neuverlac. Serait-ce une petite planète qui apparaît dans le ciel au-dessus de ce lac une fois par mois par an ? Ouais, j'ai une histoire avec cette petite planète. Bien, suis-moi. Ah, et quel est ton nom ? Moi, c'est Amy Rose. Mes amis m'appellent Amy. Mon nom, c'est Krym. C'est un plaisir de te rencontrer, Krym. Rentrons à la maison avant la nuit. Euh, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voler par-dessus le lac. Ok, Krym. Essayons. Du coup, on va devoir éviter des trucs. Putain, je me suis trompé. Attends, attends, attends. Ah, mais on n'est pas mort ? Attends, quoi ? Quoi ? Non ! Non ! Non ! Pas ça ! Ok, Krym. S'il te plaît, non. Non ! Putain, mais pas ça ! Pas ça ! Pourquoi ? Pourquoi ? Du coup, cette fois-ci, on va essayer de jouer Amy. Quoi ? Où suis-je ? Oh, ça doit être la prison. Mais pourquoi la porte est ouverte ? Quelque chose ne va pas, je devrais... Attends, Krym ! Où est Krym ? Oh mon Dieu, je dois la trouver. Oh mon... Vous... Vous êtes vivant ? Vous... Vous... S'il vous plaît, dites-moi où est Krym. C'est une petite fille qui ressemble à un lapin. Ok, bougez la tête. Elle est ici, dans la prison ? Très bien. Est-elle quelque part dans la ville ? À l'hôpital ? Ou... Quelque chose... Comme ça ? Oh non, pas lui ! Qu'est-ce que je dois faire ? Comment ça marche ? Je dois appuyer sur quoi ? Ah, c'est C. Ok. Merde ! Oh non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Prison Tower. Oh punaise. Je peux sauter ? Ok. Je peux sauter. Oh non, pas ça. Pas ça, s'il vous plaît. Quoi, quoi, quoi ? Quoi ? Pourquoi il y a un compteur ? J'ai pas compris. Vas-y. Allez. Attends, je suis coincé. Je suis coincé ? Mais quelle putain de blague, je suis coincé ! Je suis coincé comme une merde, ici ! Je suis coincé, ça veut dire quoi, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis mort ? Youhou ! Non, mais là, c'est injouable. C'est injouable comme ça. C'est une blague, wesh. Alors, attends. On y va, on y va. Non, parce que là, franchement, c'est abusé, quoi. C'est abusé. On se met dans la lumière et on ne meurt pas dans l'obscurité. On est des bonhommes ou on n'est pas des bonhommes ? On n'est pas des bonhommes ? On est des bonhommes. On est des bonhommes, ma gueule. On est des bonhommes. J'avance comme un bonhomme et on va mourir comme un bonhomme. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais bon. Non ! Oh, ça le fisse de... Non, non. Mais non, ça le fisse de pur ! Vite, vite ! Oh ! Dieu, merci. Dieu, merci, j'ai de la lumière. Merci beaucoup. On avance, on avance, on avance. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne sais pas. Je ne préfère pas savoir. Allez, la lumière ! Wouhou ! Allez. Allez, hop. Bon, j'ai marché dessus, mais pas grave. Allez, la lumière. La lumière, la lumière. C'était quoi ce truc ? C'était quoi ? Ouais, c'était quoi ça ? Commence pas à faire le bonhomme parce que là, je vais... Je vais pas rigoler avec toi, ma gueule. Je vais pas du tout rigoler avec toi. Oh, punaise. Non, 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 oh. Non ! Je veux pas mourir en étant aveugle. Non ! Je ne veux pas mourir comme ça ! Je ne veux pas ! T'entends un bruit bizarre, wesh. On dirait de la SMR. Oh, la SMR, c'est plus ce que c'était, hein. C'est plus ce que c'était. Allez, Amy, t'es forte. T'es forte et courageuse. T'es une fille. T'es une fille forte. Très, très forte. Mentalement, physiquement, ou tout ce qui se termine par 1, c'est très, très forte et n'abandonne pas. Allez, hop. Attends. Hop. Mais accroche-toi ! Mais accroche-toi ! Mais je te demande de t'accrocher, bordel de merde. Est-ce que c'est compliqué, ça ? Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, ce raid. Allez, on y va, la zob. Ah, d'accord, j'ai compris. Il faut maintenir le truc pour... D'accord. J'ai capté. J'ai capté ma gueule. Là, c'est bon ? Dis-moi que c'est bon. C'est pas encore bon, ma gueule. Mais c'est pas grave. On va avancer tranquillement. Puis voilà, on va finir le niveau. On va finir ce putain de niveau. Oh non, mais t'es... T'es sérieux ? Dépêche. Dis-moi qu'il y a une lumière. Dis-moi qu'il y a une lumière quelque part, parce que là, je vais péter un câble. Dis-moi qu'il y a une... Est-ce que c'était vraiment nécessaire... de mourir lentement, avec des bruits dégueulasses ? Je ne pense pas, non. Attends, du coup, il faut que je réfléchis à la manière dont je pourrais passer ce niveau. Je peux faire ça comme ça ? Sauf que je tombe directement, donc... Ouais, c'est un peu con, quoi. Mais ça peut marcher. Ça peut marcher. Je pense que c'est mieux. Attends. Là, c'est bon ? J'espère que c'est bon. Là, j'espère que c'est bon. Parce que là, je vais péter un câble. Là, je vais péter un câble. Oui. Dis-moi que c'est bon. Oui ! Putain, oui. Attends, c'est de la même fin ou il y a quelque chose de différent ? Mais attends. Du coup... Oh non... Attends. Ah non. Je pensais qu'il y avait un changement, mais non. Salut, ici le Texard du futur ou du présent. Bref, appelle-moi comme tu veux. Après avoir enregistré la partie de Amy et de Krim en duo, je me suis rendu compte que dans le level Select, il manquait ça, ça et ça. Donc, il y a la possibilité de débloquer une autre fin. Donc, on va faire ça dès maintenant. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre ce truc. Voilà, cet anneau. Alors là, il ne faut pas que je me trompe. C, Z. Et là, il ne faut pas toucher au bouton. Je crois. Je crois que c'est ça. Amy ramène Krim à la surface. Et du coup ? Ok. Krim. S'il te plaît, non. 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 Quoi ? Où suis-je ? Mademoiselle Amy ? On a réussi ! On l'a vraiment fait ! J'ai cru que pendant une seconde, que nous étions morts. Mademoiselle Amy ? Non. Non, s'il vous plaît. Levez-vous. Vous venez de vous endormir, pas vrai ? Vous... 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 Comment ? Pourquoi ? Pourquoi vous m'avez laissée ? Je ne peux pas, je ne peux pas... Je ne peux pas faire ça toute seule. Et... Mais je n'abandonnerai pas. Pour vous, Mademoiselle Amy. S'il vous plaît, monsieur, vous devez m'écouter. La ville est en danger. Non, on est tous en danger. La reine Alice nous protégera. Comment devrais-je savoir que tu n'es pas l'un des leurs ? Votre Sally est un imposteur. La vraie Sally est morte. Elle est l'un des leurs. Oh ! Vraiment fascinant comme histoire. Toutefois, nous savons que la maison de Vanilla, la lapine, a été détruite. Et nous avons découvert les corps de quelqu'un d'autre, ensemble. Regardez-moi ! Si j'étais un imposteur, je ne voudrais pas venir seule ici. En parlant de cela, on t'a vu avec Kimé Rose. Où se cache-t-elle ? Vous ! Votre peuple nous ont tiré dessus. Nous avons été forcés de nager. Mes ennemis est morte d'hypothermie. À trois, soit tu cours, soit je tire ! Un ! Deux ! Je suis pitoyable. Tous mes amis sont morts. Ma mère est morte. Que vais-je faire ? Hein ? Mon téléphone ? Ma... Maman ? Maman, est-ce que c'est de la fausse neige ? Oui, mais utiliser de la fausse neige sur notre sapin est plus pratique. Où sont Sonic et Nickels ? Il est presque midi. Je me demande ce qu'il penserait de ma nouvelle coiffure. Regardez qui arrive ! C'est le Père Noël ! Oh, oh, oh ! Papa Noël et sa petite fille ont un cadeau pour toi ! Pas vrai, chérie ? Oui, euh... Oui, grand-papa ! Ha, ha ! Sonic, Nickels, allez ! Vous croyez à me piéger ? Maman, je ne suis plus un bébé ! Je sais, je sais... Mais peu importe ton âge, tu serais toujours ma précieuse petite fille. Les gars, 11h58, 11h58 ! Très bien tout le monde, vous pouvez faire un vœu. Mais ne le dites pas à voix haute, sinon il sera gâché. Hé, je vais rester ici avec la caméra pour toujours ou est-ce qu'on prend une photo ? Héhé, désolé Sally ! Prêt tout le monde ? 1, 2, 3... 1, 2, 3... Frère Noël ! Frère Noël ! Il semble que ce ne fut pas un fantasme de bébé après tout. Je... je me souviens de toi. Si tu ne sors pas d'ici, tu vas mourir d'hypothermie. Je ne peux pas ! Je ne sens même pas le froid. Un anneau de feu ? Amy s'est sacrifié en te le donnant. Est-ce que tu es reconnaissante ? Allonge ici et attends que le tueur vienne te chercher. Que dois-je faire ? Je suis juste... une enfant. Il vaut attendre la faille mourir ici. Très bien alors, je te laisse ici. Mais n'oublie pas, si tu laisses arriver, mon aide et le sacrifice d'Amy seront tous en vain. Freedom City. Il me semble qu'on est déjà allé à Freedom City avec... Cream. En fait, si j'ai bien compris, c'est que Amy s'est sacrifié pour nous donner un anneau de... de feu. Recherché. Ah, Sonic, il est carrément recherché. Quel enfoiré, Exceller ! Sonic, il est recherché à cause de lui, quoi. C'est tellement bâtard ! Ouais, je... Je voulais pas faire ça. Mais c'est bâtard, quand même. On vole ton identité pour te faire passer pour un connard. C'est... C'est immonde, en fait. Ah, mais moi, je te dis, s'il y avait un mec qui volait mon identité pour... pour faire de la merde, je serais le premier à pé... Je serais le premier à péter un câble si c'est pour salir mon image. Alors, attention. Hop là, c'est bon. Pour le moment, c'est bon, ouais. À quel moment cet anneau de feu va nous servir ? On ne sait pas. Enfin, je ne sais pas, en tout cas. Mais wesh ! Je pense, ça passe... Ouh ! Là, j'ai senti le truc frôler. Non, stop, stop, stop. Oh, putain, s'il y avait des pics en roue, là, je serais dans la merde. Il faut que je fasse quoi ? Il faut que j'évite un truc en haut, en bas ? Je ne sais pas. Ah, ok, je viens de comprendre. Putain, heureusement que j'ai volé. Heureusement que j'ai volé. C'est bon, on peut avancer en toute tranquillité. Allez, vas-y. Allez, crime. Allez, crime, allez. Allez, allez. C'est bon. C'est bon, ouais. Monsieur Toll ? Tu as réussi à survivre. Bien joué. Je... Est-ce que tu te sens bien maintenant ? Est-ce que je vais bien ? La malédiction a affecté tout mon corps. Plus sa force est grande, plus la malédiction est forte. Quitte tes amis sont morts. S'il vous plaît, monsieur Toll, battez-vous avec ça. Déjà si je te tue, je vais enfin t'arrêter de ressentir la douleur. Je ne vous laisserai pas faire. Je ne t'ai rien demandé, tu ne survivras pas à mon laser. Un anneau de feu ? Sérieusement ? C'est comme ça que tu as survécu ? Cela ne t'aidera pas. Versus Toll. On va se fight contre lui. Ok. Ça va se passer comment alors ? Ouh là. Ouh là là, c'est un combat d'Undertale. Enfin, c'est même plus Sonic, c'est un combat d'Undertale. Il est hyper stylé le combat. Ça part dans tous les sens. Wow. Wow, wow, wow. C'était quoi ça ? Oh, je n'ai rien compris. Il est pété ce robot. Il est carrément pété. Dans le sens où il est cheat, quoi. Il est cheaté. Wesh, mais ça part totalement en couille. Ça part dans tous les sens. Vas-y, tiens. Bouffe ça, connard. Oh, star. Oh, ça va tomber. As-y, viens. Hop. Hop là. Si je ne fais pas vite, ça va tomber. Il aurait pu faire me tomber, ce bateau. Donc, on va éviter de tomber à cause de lui. Ça tombe petit à petit, frère. Oh, même derrière. Oh. Non, 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 non. Oh. C'est quoi son cul ? Il pèse une tonne ou quoi ? Oh, il a failli me faire tomber, ce fils de chien. Fils de... C'est bon. Je pense que c'est bon. Par contre, on fait comment ? Ah. Ouf, j'ai cru que j'allais mourir. Ce petit gars était plutôt ennuyeux. Je suppose que tu ne savais pas que ce robot avait une mémorée du chaos. Ma malédiction a assez bien fonctionné. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas glissé sur toi. Imbécile. Tu... Tu l'as maudit ? Comment as-tu... Hum, tu peux parler un petit peu plus vite ? Il y a longtemps, mes pouvoirs ont été maudits pour moi aussi. Hé, tu sais, je n'ai plus vraiment besoin de te tuer. Sérieux, qu'est-ce qu'une petite fille peut faire face à quelqu'un comme moi ? Non, je ne... Je ne te laisserai pas. Tes parents ne t'ont jamais aimé. Imagine, un enfant né pendant la guerre. Ce ne sera qu'un problème. Surtout que ton père ne t'a jamais aimé. Et il est mort dans cette putain de guerre. À cause de ta stupidité, il y a 4 ans. What the fuck ? Là, elle est en train de péter un câble. Elle est en train de péter un câble, la meuf. Ah ouais, c'est trop bien. Genre, on va pouvoir le niquer comme ça. Oh, star. Je suis de ce côté, Exzeler. Très bien, arrêtons déjà cette folie. J'en ai marre de jouer avec toi. Quoi ? Un anneau de feu. Je me demande qui t'a donné ça. Ces anneaux noirs et verts sont de la même personne. Je vois. Tu sais, c'était plutôt drôle de regarder tes tentatives. Mais tu ne me laisses pas le choix. Hein ? Cette lumière ne vient pas de cette tour. Attends, quoi ? Sérieusement ? Attends, sérieux ? Je suis mort comme ça ? What ? Enfin, non, je ne suis pas mort, mais bon. Mais attends, j'ai eu quoi ? Ah, j'ai eu ça. J'ai eu cette étoile. Ok. Est-ce qu'il y a vraiment moyen de le battre ou alors ce n'est pas possible ? Donc en fait, ouais, je crois que c'est impossible de gagner. Mais bon, au moins, on a fait ce qu'on a pu. J'ai... J'arrive pas à faire le spin dash. C'est bien. La pratique t'aide à t'améliorer. Ce n'est pas pour ça. Le spin dash m'a fait mal aux oreilles. Je n'ai pas beaucoup de fourrure qui me protège. Tu m'as demandé de t'apprendre, donc trouve un moyen de faire mieux pour toi. Tails a un problème avec ses queues pendant qu'il utilisait le spin dash. Il a même essayé de courir comme moi. Alors, vous l'avez aidé ? Effectivement. Il a utilisé ses queues en courant et il a découvert ça tout seul. Mon avis est que tu peux trouver ton propre chemin. Peut-être que je n'ai pas besoin d'utiliser mes oreilles. Je pensais juste qu'avec des oreilles, ça ne serait pas si douloureux. Alors essaye. J'essayerai plus tard. Je suis trop fatiguée. Cela ne vous dérange pas, Monsieur Sonic ? Ouais, t'inquiète. Ta mère me tuerait si t'arrivais quelque chose de mauvais. Oh, ne vous inquiétez pas, Monsieur Sonic. Je ne lui parlerai pas de mes oreilles. Merci, petite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501